Musique Amis gamers et amies gameuses, bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Strider et comme vous le savez, comme toutes les semaines, on se retrouve pour un nouvel épisode hebdomadaire de jeux électroniques. Et c'est sur fond de Hidden Palace Zone que l'on va démarrer ce 43ème épisode où il sera encore question de Sonic, étant donné que comme vous le savez, j'ai démarré une mini-rétrospective qui porte le hérisson bleu de Seiya. Donc aujourd'hui, 3ème vidéo test, on va bien sûr faire le test du 2ème épisode de la saga, Sonic GHGog 2, donc c'est le retour du hérisson. Et cette fois-ci, comme vous allez pouvoir le voir, on a pas mal, mais vraiment pas mal de nouveautés par rapport au premier opus. Le jeu est sorti en 1992, soit un an après la sortie du premier Sonic sur Megadrive. Le jeu est édité par Seiya et est désormais, premier changement, développé par la Sonic Technical Institute, contrairement à la Sonic Team qui avait développé le premier Sonic. Et qui développera les 3 quarts des épisodes de la saga Sonic. Donc c'est Sega of America qui s'occupe donc du développement de ce Sonic, malgré bien sûr la coordination et la participation du Yujinaka, de la Sonic Team qui était également présent. Mais il faut savoir donc que ce Sonic a été développé aux Etats-Unis. Donc on pouvait s'attendre au pire, attention à un revirement de la saga, mais pas du tout, que nenni. Ce Sonic est véritablement une énorme réussite et il fait partie de mon top 3 des Sonic que j'ai préféré de toute la saga. C'est vraiment un Sonic exceptionnel. Donc on va y revenir au tour du vidéo test que je vais vous démarrer immédiatement. Donc on est passé en mode plein écran. Vous avez pu voir donc des photos de l'emballage de la version PAL de Sonic 2, donc sorti en Europe. Sonic, cette fois-ci c'est un jeu de joueur et c'est la première grosse nouveauté, comme vous pouvez le voir sur ce menu. On a un mode 2 player versus, car désormais, et oui, Sonic n'est plus seul. Il est accompagné d'un nouveau personnage qui a été créé pour l'occasion, le personnage de Miles Talesprower, en la personne de Tales, donc au diminutif Tales. Pourquoi ce pseudo ? Et tout simplement parce que Tales est un renard de queue, qu'il se sert d'ailleurs et qu'il fait tournoyer pour pouvoir faire des accélérations. Il a toujours été fan de Sonic et a toujours tenté de l'imiter sans jamais égaler sa vitesse légendaire. Et donc ce personnage de Tales va faire, on va dire, figure de personnage important dans le scénario de ce nouveau Sonic. Etant donné qu'en rassemblant tous ses amis et en faisant une démonstration de vitesse avec Tales, Sonic a tout simplement vu quelques-uns de ses amis disparaître, enlevés par le Dr Robotnik qui est une fois de plus de retour. Et qui cette fois-ci a besoin des puissances des 7 émeaux du Chaos pour construire son arme la plus destructrice jusqu'à maintenant, l'œuf de la mort. Donc c'est aux commandes de Sonic et Tales ensemble sur l'écran, de Sonic seul ou de Tales seul dans le menu option du jeu, car désormais on a un menu option pour ce Sonic, que vous ferez donc l'aventure classique, le mode 1 joueur. Donc ce qui est bien c'est que si vous sélectionnez Sonic et Tales, vous jouez donc à 2 sur un seul écran figé. Et donc vous pouvez jouer à 2 manettes en mode histoire avec Sonic et Tales. Donc c'est vraiment plus sympa, puisque vous pouvez faire l'histoire, enfin du moins pseudo faire l'histoire avec un compagnon, étant donné que le Tales sera souvent éclipsé de l'écran, vu que le point de vue va être focalisé sur Sonic. Vous verrez ça tout à l'heure, je vous l'expliquerai. Vous avez ensuite les options du mode Versus, qui permettent donc de faire une course qui oppose le joueur 1 ou le joueur 2 sur un écran splité. Donc cette fois-ci tout le monde a son écran. Et on a 2 types d'options réglables. L'option Teleport Only et l'option All Kinds d'items, qui permettent de sélectionner le contenu des articles que vous trouverez dans ce mode Versus. Où vous avez tout type d'items répartis, donc là ce sera sur le hasard, puisque les télés seront affublées d'un point d'interrogation. Où vous avez uniquement des téléporteurs, qui tout simplement inverseront la position des 2 joueurs à l'endroit où ils se trouvent un certain endroit du niveau. Donc c'est vraiment l'option à sélectionner pour vraiment avoir des retournements de situation, étant donné que vous pouvez à tout moment passer de premier à dernier dans la course. Et faire changer la balance quant à l'avance d'un certain joueur sur l'autre. Donc on verra ça également tout à l'heure, je rentrerai dans le mode de joueur. Et on va tout d'abord démarrer l'histoire du jeu. Le mode principal, le mode aventure. Donc le mode 1 joueur, qui peut donc se jouer à 2. Ou comme vous pouvez le voir, Sonic et Tails figurent sur le même écran. Donc regardez, je me déplace. Et comme vous le voyez, si jamais Stealth est contrôlé par l'intelligence artificielle, il reproduit exactement mes mouvements. Donc il n'est pas fidèlement affilié à Sonic. Il y a des fois où vous verrez qu'il fera des envolées soudaines, on va dire. Mais bon. Donc on retrouve les mouvements classiques, à savoir le saut en appuyant sur A, B ou C. On a également des petits sauts, vous voyez. Si j'appuie très légèrement sur la touche, je saute beaucoup moins haut. Donc c'était déjà présent dans Sonic 1, mais je ne vous l'avais pas montré dans le test de Sonic 1. Donc je suis tenu à vous le remontrer. En appuyant sur la touche bas pendant une déplacement, on peut faire la rolling attaque de Sonic. C'est très classique. On peut regarder en haut en maintenant la touche haut et en bas en maintenant la touche bas. Et arrive un nouveau mouvement qui va révolutionner la saga. En maintenant la touche bas et en appuyant sur A, B ou C, vous avez une nouvelle attaque, le Spin Dash, qui permet à Sonic de se propulser de manière ultra rapide dans une direction, en appuyant même à plusieurs fois, comme je suis en train de le faire à répétition sur le bouton. Et ainsi faire une accélération soudaine. Donc c'est pas seulement un coup qui est là juste pour faire joli. Ce Spin Dash, ça a vraiment été étudié par les développeurs de Sonic. Plus précisément la Sega Technical Institute, qui avait pour objectif dans ce Sonic d'accélérer le jeu. Donc vous pouvez voir que graphiquement déjà le jeu est beaucoup plus détaillé, mais surtout beaucoup plus rapide. Vous pouvez voir que le Sonic fait des accélérations qui sont quand même plus soudaines. La vitesse moyenne de déplacement de Sonic est légèrement plus rapide. Bon, c'est très léger, 20% plus rapide. Et vous pouvez voir également que le fait d'utiliser ce Spin Dash, tout simplement, pousse le joueur à faire de grandes accélérations. Donc c'est un bien comme un mal. Donc c'est toujours un bien par contre au niveau du jeu. Mais au niveau par contre de la sécurité, on va dire, dans notre ami Sonic, c'est pas forcément une bonne chose, parce que ça pousse souvent le joueur à faire des erreurs de jeu. Le fait de vouloir faire de grandes accélérations va fatalement le pousser plus rapidement vers des piquants ou sur des ennemis. Et donc va le conduire à perdre ses anneaux. Donc après, avec l'habitude du jeu, c'est un truc qui arrive beaucoup moins, mais ça arrive toujours, ça c'est clair et net. Et c'est vrai que ce Sonic a vraiment ce facteur d'augmentation de vitesse qui est très très présent. Attention, je viens de rater une plateforme. Je tenais à tout prix à vous montrer quelque chose. Donc voilà, on retrouve les éléments qui faisaient les anciens Sonic. Les anneaux à récupérer qui, au nombre de sang, vous donnent une vie, comme vous avez pu le voir. Les panneaux de contrôle qui permettent de faire office de Checkpoint. Mais désormais, lorsque vous passez un panneau de contrôle avec 50 anneaux, vous avez ce cercle étoilé qui apparaît au-dessus, et qui finit très vite par d'ailleurs se résorber. Et lorsque vous rentrez à l'intérieur, vous pouvez rentrer dans un stage bonus, comme vous êtes en train de le voir actuellement, un bonus stage, où il vous est demandé, donc en descendant d'un couloir, donc un couloir qui est en pseudo-mod 7, de récupérer un certain nombre d'anneaux. Ici, on m'a demandé de récupérer 40 anneaux. Donc, ce nombre d'anneaux est récupérable au cumul des anneaux, compris Sonic et Tails. Il faut savoir que si l'on joue en mode un joueur, il est conseillé de jouer avec Sonic tout seul, puisque la présence de Tails va vous gêner plus qu'autre chose. Et le Tails a des réflexes, mais vraiment en plastique. Donc, si jamais le Tails venait à se faire toucher, ce qui arrivera très certainement durant ce vidéotest, puisqu'il est contrôlé par une IA, il va consommer tout simplement votre capital d'anneaux. Enfin, votre capital d'anneaux. Les 72 anneaux que détient Sonic ne bougeront pas, mais les 6 anneaux que Tails a récupérés, eux, vont être perdus. Et donc, le but, c'est de forcer Sonic à récupérer le plus d'anneaux et en laisser le moins possible à Tails. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous sautez dans ce bonus stage, parce que vous avez la possibilité de sauter, vous pouvez permuter entre la position de Sonic et de Tails en première position. Là, vous voyez que Sonic est devant Tails. Et si jamais je venais à sauter, donc l'IA, bêtement, va sauter en même temps que moi, puisqu'elle reproduit mes actions, donc ça ne va rien faire. Mais si on jouait avec une manette chacun, on peut s'arranger pour que Tails passe en première position. Donc, je me rappelle qu'à l'époque, avec mon frère, on a énormément joué à ce Sonic, aussi bien en mode un joueur ou deux joueurs coopératifs que deux joueurs versus. Et lorsqu'on avait des passages qui nous avantageaient dans le bonus stage, on s'amusait à permuter entre Sonic et Tails de manière à récupérer le maximum d'anneaux et à systématiquement obtenir les Chaos Emerald. Il faut savoir que dans ce premier niveau, donc Emerald Hill de Sonic, il y a 7 panneaux à récupérer, soit exactement le nombre d'émeraudes à récupérer au total. Donc, il est tout à fait possible de devenir Super Sonic dès le premier niveau de ce jeu. Sauf que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de faire en version, on va dire, speedrun, que je pensais avoir mise sur YouTube. Donc, je vous en avais parlé sous les commentaires de ma vidéo de Sonic promis du nom sur Mega Drive. Donc, je n'ai pas mis le speedrun de Sonic 2 que j'avais fait sur console, speedrun sur console, sur Sonic 2, qui consistait à récupérer le plus vite possible les 7 émeraudes du Chaos dans Sonic 2. Je l'ai fait également dans Sonic & Knuckles, dont le speedrun figure d'ailleurs sur Dailymotion, dans ma playlist speedrun. Je vous invite à le voir d'ailleurs en cliquant sur mon profil. Et donc, voilà. Donc, dès que je récupérerai le disque dur, parce que mon PC avait planté où se trouve ce speedrun, je vous la mettrai illico presto. C'est le moins qu'on puisse dire pour un Sonic. Donc, voilà. Je viens de franchir le premier acte de ce niveau, Emerald Hills. Le jeu fonctionne toujours comme le premier Sonic, sous un système d'actes à franchir. Désormais, on a plus de 3 actes par niveau, mais 2 actes. 2 actes qui sont légèrement, on va dire, plus grands que dans le premier Sonic sorti sur Mega Drive. Donc, vous allez me dire, bon, on perd un acte, c'est quand même assez dommage. Mais, en fait, c'est pas vraiment une grosse lacune, étant donné que les Sonic qui suivront seront le plus souvent en 2 actes, du moins les Sonic sur Mega Drive. Et, il faut savoir que le nombre de niveaux total est nettement plus élevé. On passe de 6 niveaux classiques dans Sonic premier du nom sur Mega Drive à 10 niveaux dans ce Sonic. Ah, merde, je viens de rater la plateforme. Bon, c'est pas grave. Donc, ces 10 niveaux sont l'Emerald Hill Zone, donc encore un niveau de colline pour commencer un Sonic. On ne change pas une tradition qui fonctionne. Donc, où Sonic doit se déplacer, comme vous le voyez ici, dans des collines verdoyantes, peuplées de cascades et d'ennemis en tout genre assez exotiques. On aura ensuite la Chemical Plant, un niveau métallique dans une usine, comme son nom l'indique, de plantes chimiques, même si on n'a pas vraiment de plantes. On aura ensuite l'Aquatic Ruin, qui est en fait un niveau de vestige, on va dire, de ruines aquatiques, qui s'apparente un petit peu au niveau Marble Garden de Sonic 1. Donc là encore, le clin d'œil, je pense, était vraiment assumé. On aura ensuite la zone Casino Night, qui est une zone qui marquera la saga Sonic, tout simplement parce qu'on la retrouvera dans énormément de Sonic, cette Casino Night Zone. Donc un niveau de Casino en ville, qui là aussi peut s'apparenter à la Spring Yard Zone du premier Sonic, mais qu'on retrouvera vraiment très très souvent dans la saga, notamment dans Sonic Drift Game Gear, dans d'autres Sonic portables. On reverra très souvent ce niveau. On retrouvera ensuite la Hilltop Zone, qui est une zone volcanique. Je vais essayer d'accélérer. La Mystic Cave Zone, qui est une zone qui se passe dans une grotte, et qui poursuit le scénario du jeu. Robotnik creuse pour récupérer les émeraudes du chaos. On aura ensuite la Oil Ocean Zone, qui est en fait une zone sur une raffinerie pétrolière du Dr Robotnik, qui là encore suit le scénario du jeu. Je développerai ça tout à l'heure. La Metropolis Zone, qui est la seule zone du jeu en trois actes, trois grands actes, qui se passe dans une ville métallique. On aura ensuite la Sky Base Zone, que je ne vous montrerai pas, qui est une zone assez sympathique. Il faut savoir que la Sky Base Zone, c'est le nom qui a été donné à la dernière zone de Sonic 1, version Game Gear et Master System, qu'on retrouve dans ce Sonic 2 sur Megadrive, qui est une zone où on se bat, tout simplement sur le vaisseau, enfin, sur le vaisseau, sur l'avion de Tails, de Miles Tails, qui part à la poursuite de la base volante du Dr Robotnik. On aura ensuite la Winged Fortress Zone, où Sonic va accoster sur la base volante du Dr Robotnik en question. Et enfin, tout cela va se finir. Est-ce que je vous le dis ? Je pense que tout le monde a fini Sonic 2, et tout le monde est au courant, même récemment, face notamment à Sonic All-Star Racing, de l'existence de la Death Egg Zone, je ne vais pas vous en parler plus que ça, mais il faut savoir que c'est un passage culte dans l'histoire de Sonic, tout simplement, donc il faut vraiment que je puisse au moins vous évoquer l'un des deux boss qui va figurer dans ce niveau, étant donné qu'on fera la rencontre avec le Silver Sonic, le Sonic d'argent, un personnage très important dans la saga de Sonic, qui fait sa première apparition sur Megadrive, dans ce Sonic 2, en tant qu'on va dire premier boss de cette Death Egg Zone. un boss super culte, que je ne vous montrerai pas, mais dont je devais vous évoquer la présence, étant donné que c'est un ennemi, un ennemi vraiment très important dans la saga Sonic. Voilà. La première version métallique de Sonic, de Sonic, puisqu'il y aura plusieurs versions métalliques. On aura donc le Silver Sonic, le Sonic d'argent, le Sonic Metal, mon personnage préféré de la saga Sonic, tout personnage profondu, qui sera un autre personnage qu'on verra par la suite dans un autre épisode de Jeux Electrogeek, ou plutôt dans d'autres épisodes avec Agnes de Jeux Electrogeek. Attention, voilà, comme quand je vous disais, la précipitation conduit souvent à la mort. Ah là là, non ! 99 anneaux ! Ah là 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 ! Je viens de perdre à un anneau près tous mes anneaux et j'ai failli récupérer une vie supplémentaire. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, je vous disais que la précipitation ne sert à rien dans les Sonic, et tout est fait avec le Spin Dash pour nous forcer justement à faire de grandes accélérations comme celles que vous êtes en train de voir actuellement. Donc ce Sonic, c'est vraiment un Sonic qui a été très très bien programmé dans le mode du moins de joueur coopératif ou un joueur classique. C'est un Sonic où vraiment on a de très très grandes accélérations. Je vous disais que dans le premier Sonic, on avait la possibilité de faire de grandes accélérations et qui s'est donné vraiment un sentiment de liberté. C'est, j'ai envie de dire, ce qu'on demande en priorité dans un Sonic. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est servi niveau accélération dans ce Sonic où il y a vraiment des structures qui ont été étudiées pour que Sonic justement prenne de grands élan de vitesse et permettent un peu vraiment aux joueurs de sentir que le jeu dès le départ, dès les premiers niveaux, a vraiment été boosté au niveau de la vitesse. Alors attention, on va arriver au panneau si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Panneau. Donc, voilà. 80 anneaux. Donc, j'ai encore une fois failli à la récolte d'anneaux. Il fallait gagner une vie. Donc, des tonnes de nouveautés, je disais, dans ce Sonic qui vraiment a très très peu de points faibles. Il n'y a vraiment que des points forts dans ce Sonic. Donc, je vous le disais, 10 niveaux qui ont été donc conservés. Alors, pourquoi conservés ? Parce que tout simplement, il y a eu des niveaux qui ont été supprimés au développement du jeu. 3 niveaux pour être précis. Mais on retiendra surtout un niveau en particulier, le niveau Hidden Palace. Niveau très très important qui par la suite dans Sonic occupera une place plus qu'importante, plus que prépondérante. Un niveau où Sonic justement devait se déambuler justement dans ce niveau Hidden Palace qui refermerait donc l'émeraude mère qui a été supprimée malheureusement au développement du jeu. On ne sait pas pour quelle raison. Mais ce niveau donc contenait donc même à un certain endroit du jeu une émeraude géante de couleur verte qui bouchait un tuyau d'accélération. Donc, je vous montrerai un extrait de ce niveau Hidden Palace sûrement à la fin de ce jeu électrogeek pour coller tout simplement avec le niveau de joueur que je vais vous montrer à la fin du test qui sera le niveau Mystic Cave puisqu'il faut savoir que ce niveau Hidden Palace ressemble très fortement quasiment on ne va pas dire très pour très mais sur pas mal de points au niveau Mystic Cave Cave Mystique qui justement reprend scénaristiquement la trame du niveau Hidden Palace où ce robotnik creuse pour récupérer justement les émeraudes du chaos. Et donc dans ce niveau Hidden Palace tout simplement on a donc la présence de cet émeraude mer qu'on retrouvera beaucoup plus tard dans la saga Sonic sous forme de couleur verte l'émeraude mer ne sera très souvent de couleur verte ce sera le cas dans la saga Sonic Adventure ce sera le cas dans Sonic 3 et Knuckles ou du moins à la fin de Sonic et Knuckles tout seul mais également à la fin de Sonic et Knuckles et donc on aura pas mal de on reverra souvent ce niveau Hidden Palace qui malheureusement a été paraît-il retiré donc le développement du jeu du fait du trop gros nombre de niveaux présents et du nombre de manque de temps tout simplement qu'avaient les développeurs pour finir ce Sonic 2 et donc malheureusement ce niveau a été tronqué à la version finale du jeu mais on le retrouvera par la suite dans d'autres Sonic notamment sur 16 bits donc cette histoire de tronquage de niveaux se retrouvera et voilà se reportera également sur Sonic 3 faut savoir qu'à la base Sonic 3 devait contenir plus que 6 niveaux mais malheureusement par manque de temps de développement Sonic 3 donc s'est retrouvé avec 6 niveaux et on a retrouvé par la suite donc Sonic et Knuckles avec un nombre bizarrement inférieur en niveaux 5 niveaux voilà je vous disais que le Tails n'esquive pas les ennemis donc vous venez d'en avoir la preuve en vidéo donc Sonic et Knuckles se retrouvent donc avec 5 niveaux mais il faut savoir que pour la petite histoire comme je l'avais expliqué dans mon test de Sonic 3 et Knuckles en bundle que Sonic 3 normalement aurait dû contenir tout simplement les niveaux de Sonic 3 et de Sonic et Knuckles en une seule cartouche voilà donc ça ne s'est pas fait et malheureusement donc c'est un peu ce qui s'est passé pour l'Hidden Palace décidément le Tails est complètement bourré dans ce jeu alors voilà du coup il manque de ring heureusement moi je ne me suis pas fait toucher allez en avant vers l'émeraude voilà c'est bon j'ai mon stock d'anneaux à moi l'émeraude de couleur violette récupéré vous pouvez voir vous pouvez voir que l'émeraude est assortie à la couleur du toboggan c'est un petit plus c'est pas important mais c'est toujours ça de rajouter donc voilà pour en finir avec ce manque de temps de développement finalement ça aurait été plus ou moins une bonne chose puisque le fait d'avoir laissé ouvert la cartouche de manière à pouvoir modifier tout simplement la programmation du jeu a fait qu'il y avait une possibilité que l'on puisse donc du coup rendre compatibles les cartouches Sonic 1 Sonic 2 et Sonic 3 avec Sonic et Knuckles donc pour Sonic 1 ça permettait de générer alors attention je crois qu'il y a un passage secret là dessous si je dis pas de bêtises ouais c'est bien ça pour Sonic 1 ça permettait de générer un nombre quand même assez important de special stage version Sonic 3 blues faire donc je crois que c'était un truc en millions il y avait je crois 999 millions de stages un truc important je sais plus je vais pas dire de chiffres parce que là j'ai pas de tête je peux pas vous le dire pour ce Sonic 2 on avait la possibilité de jouer avec Knuckles à travers tous les niveaux donc de ce Sonic 2 ce Mega Drive donc c'était vraiment une révolution faut savoir que c'était quasiment prévu à l'avance puisqu'il y a des téléviseurs qui sont disposés à des endroits totalement inaccessibles pour le hérisson bleu dans ce Sonic lorsque l'on finit le jeu avec Knuckles si vous prenez le temps de refinir ce Sonic 2 avec le personnage de Knuckles vous verrez que notamment dans ce niveau Chemical Plant dans les hauteurs du niveau surtout au niveau de l'acte 1 vous aurez des tonnes d'icônes de vie comme ça qui sont placées à certains endroits du jeu donc il y en a au moins 5-6 faciles d'icônes de vie qui sont placées téléviseurs de vie qui sont posées en haut sur les hauteurs sur les hauteurs des différentes des différentes tensions quand je vous disais qu'on pouvait mourir de façon assez rapide dans ce jeu vous avez eu encore une fois la démonstration la vitesse ne résout rien même dans un Sonic donc voilà au niveau des différentes structures qui sont sur les hauteurs du niveau comme je le disais tout à l'heure et je vais réussir à finir ma phrase telle je viens encore de mourir de façon Kenny dans South Park on trouve donc un certain nombre de vies disposées alors attention il va falloir tomber entre les gouttes c'est réglé donc à la fin de chaque acte 2 on a le Dr Robotnik à affronter qui se bat dans son vaisseau toujours à l'intérieur de son vaisseau vaisseau qui se voit d'ailleurs souvent modifié en fonction des besoins du niveau donc il est souvent assorti au niveau dans lequel il se trouve donc c'est un truc qu'on n'avait pas forcément dans un Sonic 1 premier du nom sur Megadrive mais qu'on retrouverait sur les épisodes 8 bits de Master System et Game Gear où on avait plusieurs versions du Dr Robotnik donc parfois vu de face parfois vu de profil donc comme dans tous les Sonic dans lesquels on a eu l'occasion de jouer enfin du moins comme dans le Sonic 1 Megadrive puisque c'était le premier Sonic à être sorti et donc c'est vrai qu'on avait des boss assez originaux dans les épisodes 8 bits de la saga et donc on voit que pour créer ce Sonic 2 version Megadrive les développeurs se sont inspirés aussi bien des épisodes 8 bits que 16 bits de Sonic étant sortis à savoir donc Sonic 1 Megadrive et Sonic 1 Master System et Game Gear qui étaient foncièrement différents donc les développeurs ont eu la bonne idée de s'inspirer des deux versions on va dire des jeux étant sortis la version Master System et Game Gear étant quasiment la même pour le premier épisode de Sonic et ont pris les bons côtés de ces deux grosses versions version 8 bits et 16 bits pour pouvoir créer ce Sonic et n'en garder que le meilleur mission accomplie quand on voit le Sonic et sa manière dont il est réalisé c'est vraiment quelque chose de très réussi vraiment donc on va pas s'attarder à rester dans la partie classique on va charger un autre niveau d'où la raison du Select Stage donc j'ai choisi j'ai fait ce code là tout simplement pour pouvoir rebooter le jeu sans avoir besoin de rebooter la console et pour pouvoir revenir rapidement dans le menu et choisir un autre niveau donc cette fois-ci on va modifier donc là on avait Sonic et Tails ensemble sur l'écran cette fois-ci je prends Tails seul donc de manière on aura Tails comme personnage unique et je vais chercher un autre niveau donc ce niveau ce sera on va prendre donc vous voyez tous les niveaux du jeu on va prendre je pense on va prendre la Mystic Cave puisque je vous en parlais tout à l'heure donc si possible dans l'acte 2 ça je vous montrerai le niveau qui suit le Aul Océan donc je vous disais que vous voyez quand même que graphiquement il y a un pas de franchie quand même entre le premier Sonic sorti sur Megadrive en 1991 et ce second Sonic qui sort un an après au niveau des détails il y a quand même quelque chose d'assez hallucinant qui a été fait aussi bien au niveau des sprites de Sonic et Tails qu'au niveau du background au niveau des différents textures également qui recouvre les différentes parois et surfaces il y a un travail qui a été vraiment vraiment opéré de la part des membres j'allais dire de la Sonic Team mais plutôt de la Sega Technical Institute dont certains membres d'ailleurs intégreront par la suite la Sonic Team que l'on connaissait à l'époque parce que la Sonic Team de maintenant n'a plus rien à voir avec la Sonic Team d'avant et j'ai envie de dire ça se voit quand on voit des jeux comme Shadow the Hedgehog par exemple donc voilà blague à part et attention oulala je suis passé tout juste donc voilà donc le jeu avec Tails ça change tout simplement juste le sprite de Sonic et Tails puisque Tails dans le jeu dans l'histoire ne court pas aussi vite que Sonic mais dans le jeu il n'y a pas vraiment de différence au niveau de la vitesse entre Sonic et Tails Tails a exactement les mêmes aptitudes que Sonic il ne pouvait pas encore voler dans ce second épisode des aventures de Sonic donc il volait uniquement en mode deux joueurs lorsque vous perdiez une vie ou que Tails quittait l'écran parce que Sonic avait fait une trop grande accélération mais ça s'arrêtait vraiment qu'à ça quoi donc Tails bénéficie de légèrement moins d'animation que Sonic donc quand je parle d'animation je parle de disques de sprites qui représentent le personnage notamment inactif lorsque l'on laisse par exemple Sonic inactif pendant un certain temps on peut voir Sonic d'abord taper du pied puis ensuite se coucher alors que Tails se contente juste de nous regarder et puis de bailler donc d'une manière assez réussie d'ailleurs et vraiment on a quelques attention je ne vais pas me faire écraser on va essayer de passer et de récupérer les anneaux qui sont là-bas et on va aller contre le boss donc voilà je vous parlais de la Mystic Cave et de son affiliation on va dire plus ou moins grande donc je laisse les bonus stages pour le Super Sonic de toute manière ce n'est pas possible avec Tails il ne peut pas se transformer dans ce jeu donc voilà on va en finir avec l'affiliation de la Mystic Cave et de la Hidden Palace donc déjà ça commence par tout simplement le boss que vous voyez actuellement il faut savoir qu'à la base dans la Hidden Palace le boss du niveau Hidden Palace devait être le boss que vous voyez actuellement le Robotnik en train de creuser puisque scénaristiquement comme je vous l'ai dit Robotnik creusait pour récupérer les émeraudes du chaos donc vous aviez exactement le même boss mais qui était affilié donc à la Hidden Palace et il se trouve que la Hidden Palace et la Mystic Cave avait vraiment trop de similitudes et donc ils ont fait une sélection donc ce serait la version la plus plausible du fait que la Hidden Palace était retirée du jeu et donc qu'on s'est retrouvée uniquement avec la Mystic Cave qui a un certain cachet pour ainsi dire quand on voit quand même au niveau du graphisme et du level design le jeu le niveau est quand même assez sympathique alors il faut savoir alors il faut savoir que la version donc voilà je vous laisse bailler thèse pour que vous puissiez voir un petit peu l'animation de Tales inactifs donc je disais bon c'est vrai que la version de Hidden Palace qu'on peut voir sur le net parce qu'il y a eu une version qui a été capturée quand même ce n'est pas la version finale du niveau donc on peut se douter qu'il y allait avoir encore un travail qui allait être opéré sur le level design du niveau et compagnie mais c'est quand même c'est quand même inférieur j'ai envie de dire c'est quand même inférieur à ce niveau Mystic Cave et de toute manière on retrouvera quand même ce niveau Hidden Palace dans une version qui graphiquement ressemble un petit peu on va dire à celle de Sonic 2 dans Sonic Hank Knuckles quasiment à la fin du jeu le niveau Hidden Palace où lorsque vous collectiez les 7 émeraudes du chaos vous aviez donc le Hidden Palace vous étiez téléporté à la Hidden Palace et vous pouviez d'ailleurs voir l'émeraude mer reposer donc en plein centre des 6 autres enfin des 7 autres émeraudes classiques on va dire puisque l'émeraude mer rassemble en fait la puissance des 6 émeraudes classiques et récupère sa puissance une fois les 6 émeraudes classiques récupérées donc voici le niveau Oil Ocean dont je vous parlais tout à l'heure c'est un niveau qui est totalement nouveau on va dire au niveau du du background comment dire ça au niveau de la charte graphique que respecte normalement Sonic bon vous me direz que c'est que le deuxième épisode donc il n'y a jamais vraiment eu encore de charte graphique établie mais c'est vrai que d'habitude donc dans le premier Sonic qui avait planté le décor on avait un niveau de colline un niveau de ville un niveau de ruine un niveau métallique un niveau d'aquatique et un niveau qu'on pourrait appeler dans l'espace mais bon qui n'était pas vraiment défini donc c'était plus ou moins codifié et là donc grande nouvelle donc grande innovation dans la saga Sonic ce niveau Oil Ocean un niveau sur une raffinerie du docteur Robotnik donc la création de ce niveau par exemple comme le niveau Sky Base Zone notamment dont je vous parlais tout à l'heure montre vraiment que Sega en faisant ce second opus des aventures de Sonic a vraiment voulu renouveler tout simplement la série et ne s'est pas contenté tout simplement de ne faire qu'une seule suite donc là je suis au dessus de voilà hors écran il y a pas mal d'endroits comme ça dans le jeu où on pourra se retrouver hors écran et avoir des raccourcis assez significatifs pour arriver à la fin des niveaux donc voilà on voit vraiment que Sega a vraiment voulu faire un nouvel épisode qui ne se contentait pas juste de rajouter un 2 à côté du nom de la série mais a vraiment voulu re j'allais dire sortir un nouveau jeu mais vraiment renouveler la saga en apportant de véritables nouveautés donc ils ont rajouté notamment un personnage ont rajouté refait le système de niveau on a vraiment voulu refaire complètement le jeu et proposer un nouveau Sonic à part entière voilà la vie bon j'ai raté la télé mais c'est pas grave et donc voilà des nouveaux systèmes ont été implantés comme voilà ces différents appareils à pression qui n'étaient pas présents du tout dans le premier épisode de Sonic et qu'on retrouvera très souvent d'ailleurs dans la saga le système également de passer de deux actes à trois il y a vraiment eu énormément de nouveautés le mode de joueur la possibilité de jouer avec Tails d'afficher deux personnages à l'écran en simultané on a vraiment voulu montrer qu'il y avait un progrès de fait entre le premier épisode et le second donc les joueurs d'ailleurs ont suivi puisque ce Sonic aura vraiment connu un énorme succès il a même été classé d'ailleurs ce Sonic parmi les 100 jeux les plus réussis de l'histoire du jeu vidéo a une très bonne place si je ne dis pas de bêtises je ne sais plus à quelle place je me suis renseigné d'ailleurs je l'ai découvert là que très tardivement donc c'est vraiment un Sonic qui aura marqué l'histoire non seulement de la saga Sonic mais également de l'univers tout simplement des jeux vidéo tout le monde c'est un jeu que quasiment tous les possesseurs de Mega Drive possédaient aussi sûr que les possesseurs de Nintendo 64 ont Mario Kart et GoldenEye aussi sûr que les possesseurs de Playstation 2 ont Metal Gear Solid 2 les possesseurs de Mega Drive ont pour la plupart j'allais dire un joueur sur deux à Sonic 2 en cartouche avec sa Mega Drive donc s'il n'a pas d'ailleurs en cartouche classique il l'a en compilation étant donné que ce jeu est sorti sur un nombre incalculable de compilation que je ne pourrais pas vous énumérer comme ça de tête mais je sais qu'il était sorti dans Sonic Compilation son Mega Drive à l'époque qu'il est sorti dans Sonic Mega Collection classique sur Gamecube Sonic Mega Collection Plus sur PS2 et Xbox classique Sonic Mega Drive Ultimate Collection sur les consoles next gen il est sorti également dans Sonic il est sorti dans quoi encore dans Sega Smash Pack sur Dreamcast mais qui n'est jamais sorti en Europe donc ce Sonic est vraiment sorti dans pas mal même sur PSP dans la compil Sonic Ultimate Mega Drive Collection je crois que c'est pas l'Ultimate c'est la classique où il y a une vingtaine de jeux Mega Drive à l'intérieur qui est sorti sur PlayStation 2 également donc voilà il y a eu énormément de portage et de Sonic Jam également sur Saturne il y a eu également énormément de portage de Sonic sur sur d'autres consoles sur GBA également voilà donc là vous voyez ça toutes les 5 secondes il me revient à une autre compil où on peut trouver ce Sonic 2 donc il est très difficile à l'époque de ne pas avoir joué ne serait-ce qu'une seule fois à Sonic 2 du moins pour les personnes nées avant 1900 on va dire 90 voilà donc voilà donc pour parler des nouveautés encore donc je voulais signaler également l'aspect de continuité qui apparaît pour la première fois dans la saga des Sonic donc on a ce côté de cet aspect de continuité entre les niveaux qui fait son apparition et le fait de suivre la trame scénaristique du jeu dans le premier Sonic on avait des niveaux qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres c'est à dire qu'on passait de la Green Hills à la Marble Garden donc niveau de colline niveau de ruine on arrivait ensuite à la Spring Yard niveau de ville qui suivait les niveaux de ruine il n'y avait vraiment aucune continuité entre les niveaux même si ça ne gâchait en rien le plaisir de jeu et là on a vraiment comme qui dirait une continuité entre les différents niveaux c'est à dire qu'on passe mettons je ne sais pas moi de la Hill Top donc on monte vers la hauteur de colline qu'on a déjà franchie avec la Emerald Hill pour arriver vers la Mystic Cave qui serait située en haut des collines donc en haut de la Hill Top pour arriver ensuite vers ce niveau de Oil Océan où le Dr Robotnik qui en plus de creuser pour récupérer mettons les émeraudes pourrait creuser pour récupérer donc du pétrole donc le scénario suit à peu près on voit qu'on a des villes derrière qui représentent les raffineries de pétrole du Dr Robotnik mais ça pourrait aussi très bien être la limitation la démarcation vers la Metropolis Zone qui sera le niveau qui suivra ce niveau Oil Océan donc on a vraiment une continuité ça le sera encore plus avec la Sky Base qui suit vraiment la Wing Fortress où on poursuit le Dr Robotnik pour finalement arriver sur sa base base qu'on voit d'ailleurs durant la Sky Base Zone qui passe en background en arrière plan pour nous montrer qu'on poursuit bien le vaisseau du Dr Robotnik donc tout a vraiment été fait de manière à ce qu'il y ait une continuité et qu'on ait un sentiment de progression dans le jeu et je trouve que c'est assez bien rendu donc voilà la Metropolis Zone en trois actes dont je vous parlais tout à l'heure donc voilà donc on va sortir immédiatement vous pouvez voir un petit peu les textures du niveau qui sont encore une fois fort bien rendues donc voilà il y a vraiment des tonnes d'améliorations qui passent par de petits détails on remarquera aussi d'ailleurs que Sonic lorsqu'il perd l'équilibre a trois animations différentes juste pour sa perte d'équilibre qui montre à quel point notre personnage est proche du bord encore une fois c'est un très petit détail mais ça vient quand même montrer que voilà il y a vraiment eu un effort de fait quant à la création du jeu et surtout à la création des aux soins aux soucis de détails qui a été apporté au jeu donc voilà on va se quitter je pense sur ce mode de joueur qui propose quatre niveaux comme vous le voyez qui reprennent de manière quasiment exacte les niveaux en mode un joueur classique donc on a la Emerald Hill Zone le premier niveau la Mystique Cave le niveau 6 si mes souvenirs sont bons la Casino Knight le niveau 4 et le bonus stage qui peut être joué en version compétition donc joueur 1 contre joueur 2 qui est disponible donc dans ce mode de joueur versus donc l'objectif de ce mode de joueur versus c'est bien sûr de finir l'acte avant son adversaire donc c'est bien sûr le niveau en version entière donc on a l'acte 1 et l'acte 2 qui est disponible pour le mode de joueur chaque joueur a son écran et l'avantage c'est qu'il y a un système de notation très très bien fait qui est disponible et qui permet de départager les deux concurrents donc il ne suffit pas de finir le niveau le plus rapidement possible il faut remplir 4 conditions 4 ou 5 conditions sur les souvenirs sont bons qui sont donc la première d'arriver le premier à la fin de l'acte la seconde qui est d'avoir le plus d'anneaux possible à la fin de l'acte la troisième d'avoir tué le plus d'ennemis possible et d'avoir fait le plus gros score à la fin de l'acte la quatrième qui est d'avoir cassé le plus de téléviseurs à la fin de l'acte et la cinquième je ne sais plus de tête je pense que dès que j'aurai fini un acte vous allez pouvoir le voir donc ça permettait de départager les deux adversaires tout simplement donc si on se contentait tout simplement de courir et de finir l'acte avec trois anneaux et de passer donc le panneau avançant l'adversaire on avait qu'un point d'avance on avait juste fini le niveau en premier donc si l'adversaire prenait bien son temps récupérait allez on va dire 130 anneaux tuer quasiment tous les ennemis du niveau récupérait allez on va dire sur 13 télé 9 télé et en plus de ça tuer un maximum d'ennemis le joueur 2 remportait la victoire par rapport au joueur 1 étant donné qu'il avait rempli plus de tâches que son adversaire donc le but c'était pas seulement d'arriver le premier mais de remplir le plus de conditions de victoire donc ça permettait de faire des parties effrénées où les joueurs se dépêchaient de récupérer tous les moniteurs de télévision de s'arranger même pour en casser parfois deux à la fois de manière à rajouter plus de téléviseurs brisés de systématiquement essayer de tuer les ennemis pendant qu'ils se dépêchaient d'aller à la fin du niveau et d'essayer de conserver le plus longtemps possible ses anneaux de manière à avoir plus d'anneaux que son adversaire à la fin du niveau donc là j'ai sélectionné le menu téléport Sony où seulement des téléviseurs de téléportation sont disponibles dans l'acte donc vous voyez que les téléviseurs ont un icône de point d'interrogation représenté sur leur écran c'est normal puisque si on mettait le menu all kind items on aurait pu avoir n'importe quel type d'item disponible à l'intérieur dont des items de Robotnik qui faisaient perdre instantanément tous ces anneaux au personnage qui tout simplement cassaient la télévision donc c'est dans Sonic 2 que pour la première fois sont apparus le moniteur Robotnik et non pas dans Sonic 3 d'ailleurs comme beaucoup de joueurs ont pu le penser alors attention on va essayer de se dépêcher d'aller à la fin du niveau donc là le Tails en bas est nidine actif étant donné que j'ai que une manette à la main l'autre joueur dirigerait donc Tails donc inutile de se disputer pour savoir qui aurait le contrôle de Sonic ou de Tails étant donné que les deux personnages ont exactement les mêmes aptitudes dans ce Sonic 2 et donc l'importance c'est de se placer à des endroits stratégiques du décor si on connait le level design du niveau de manière à piéger son adversaire et à le tuer puisqu'il faut savoir que pour limiter la compétition on peut tuer son adversaire de manière à tout simplement éviter toute forme de versus alors comment cela se fait-il je vais vous l'expliquer immédiatement vous voyez qu'en bas notre nombre de vies est tout de même représenté tout comme dans la partie un joueur donc si jamais l'un des deux joueurs venait à perdre ses trois vies ce serait donc la fin du versus et le joueur qui resterait vivant donc serait déclaré vainqueur et donc c'est là où on va dire le code des fourbes rentre en jeu c'est qu'on va systématiquement chercher à tuer son partenaire de manière à tout simplement écourter le versus donc avec mon frère je me rappelle avoir passé des heures entières à essayer de trouver des stratégies pour tuer son adversaire donc soit en faisant s'effriter des plateformes de manière à tuer son adversaire pour qu'il touche des piquants lorsqu'il n'avait plus d'anneaux soit mieux comme vous allez pouvoir le voir ici briser avec un spin dash deux télés côte à côte de manière extrêmement rapide de manière à briser deux téléviseurs regardez une et deux donc l'autre n'a pas le choix il était déjà en position de spin dash donc il devait forcément briser le téléporteur donc ça a pour effet d'inverser les positions donc Sonic prend un tel de tel mais vu qu'il y a la deuxième télé qui est brisée Sonic reprend sa place d'origine donc du coup ça ne change rien du tout à on va dire à l'équation mis à part que le niveau contient donc deux télés de moins et que ça fera tout ça de moins d'avance pour notre ami tels étant donné que vu que j'ai repris ma place j'ai passé quand même le panneau de contrôle donc j'ai forcément le point de vitesse qui m'est octroyé si jamais j'avais récupéré on va dire 150 anneaux dans le niveau sans les avoir perdus j'aurais également le bonus d'anneau possédé et d'anneau maximum récupéré à partir du moment où un personnage passe un panneau vous avez un délai de une minute pour finir l'acte entier donc ce qui veut dire que notre ami tels aurait donc une minute pour finir l'acte entier en récupérant plus de 150 anneaux en brisant plus de télé ce qui est impossible étant donné que le nombre majoritaire de télé a été brisé dans l'acte de par notamment le stratagème de destruction de télé que je viens de faire et donc il ne lui reste plus que le point des ennemis à récupérer et forcément le round est remporté par Sonic d'office donc là le Sonic peut se permettre de faire le malin autour de son panneau donc c'est ce genre de système de calcul qu'on retrouve facilement si vous avez l'occasion de jouer notamment sur le Xbox Live vous savez que Sonic 2 est téléchargeable en DLC et quand vous faites et quand vous faites des versus sur le live vous verrez que très souvent les joueurs exploitent un maximum l'option téléport only en se sautant dans le vide au moment où vous brisez des téléporteurs ou en faisant des spin dash en direction de piquant avec un téléporteur brisé de manière à tuer son adversaire et à éviter tout match de versus vous verrez que c'est très très payant donc vous le voyez voilà on a une séparation qui est faite en fonction du score du temps des anneaux du total d'anneaux et des téléviseurs brisés et à chaque fois à côté vous avez une synthèse du compte rendu du match donc au niveau du score le joueur 1 l'emporte au niveau du temps le joueur 1 l'emporte cette synthèse est faite sur 5 points donc forcément vu qu'on a un nombre impair il ne peut pas y avoir d'égalité et forcément à la fin de chaque acte un joueur est désigné vainqueur ici bien sûr l'acte 2 venait à être remporté par le joueur 2 les deux joueurs seraient alors tout simplement départagés dans le niveau bonus stage le quatrième niveau qu'on a vu en bas à droite parmi la sélection et donc là vu que c'est en 3 étapes il ne peut pas y avoir d'égalité possible une seconde fois donc on aurait forcément eu un vainqueur désigné il faut savoir qu'en mode bonus stage c'est assez incroyable aussi le mode versus étant donné que tous les joueurs ne font que sauter de manière à passer l'un devant l'autre puisque je vous ai expliqué que celui qui était devant l'autre dans le bonus stage récupère les anneaux donc rajoutez à ça différents pièges différentes bombes parce que le bonus stage est bien sûr piégé et vous obtenez quelque chose d'assez loufoque d'assez incroyable donc du coup ce mode de deux joueurs de Sonic 2 c'est le meilleur mode de joueur de l'histoire des Sonic selon moi il est vraiment très très bien fait et malgré la présence de seuls 4 niveaux on pouvait s'amuser des heures du rang le mode de joueur a bien sûr été critiqué dû à l'écrasement de l'affichage des deux niveaux ça c'est dû au spitage c'est tout à fait normal et aux quelques ralentissements que pouvait provoquer notamment la perte simultanée d'anneaux des deux joueurs mais c'était quand même assez minime et ça venait pas nuire au fun que pouvait procurer le jeu voilà voilà donc j'espère avoir assez bien synthétisé tout ce que j'avais à dire sur ce Sonic 2 version Mega Drive et d'avoir rien oublié comme je l'ai dit c'est l'un de mes 3 Sonic favoris et de très loin c'est un très très bon Sonic que je recommande vraiment à tout le monde même si tout le monde y a déjà quasiment joué au moins allez j'allais dire une fois même plusieurs fois c'est clair et net donc je vous collerai à la fin de ce vidéo test comme promis un extrait du niveau Hidden Palace l'un des 3 niveaux qui ont été tronqués de la version finale de ce Sonic 2 sur Mega Drive vous repérerez d'ailleurs à la place du score de nombreuses données chiffrées et lettrées qui correspondent en fait au cadre d'éléments de décor qui est disponible lui d'ailleurs dans la version finale du jeu que vous trouverez très facilement sur internet et vous verrez donc à travers tout simplement ce niveau Hidden Palace à un moment donné une émeraude géante de couleur verte devant un tuyau qui n'est pas sans rappeler la célèbre émeraude mère que l'on voit notamment à la fin de Sonic & Knuckles c'est de Sonic Adventure 1 donc bien sûr le niveau Hidden Palace se passe dans une grotte tout comme le niveau Mystic Cave comme vous le voyez et vous reconnaîtrez d'ailleurs très facilement le boss de ce niveau Hidden Palace qui est le même que le niveau Mystic Cave donc pour une raison de grosse ressemblance on devine que ce niveau a été retiré mais ça reste quand même un niveau très culte qu'on retrouvera notamment à la fin de Sonic & Knuckles le niveau Hidden Palace qui tiendra une place très importante dans ce scénario enfin les plus mélomanes d'entre vous pour en finir avec ce vidéo test de Sonic 2 ont reconnu en plage de fond le thème numéro 10 du sound test de Sonic 2 en version finale qui était donc le thème du niveau Hidden Palace et qui a été mis dans le sound test peut-être en guise de clin d'oeil donc voilà moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine où il y aura une petite surprise plus du test initialement prévu et bien sûr pour terminer comme le dirait Devon OH MY BROTHER TESTIFY